bonjour à tous et à toutes nouvelle petite série j'espère pas trop longue mais là je vais faire en faire plusieurs sur le même thème bon un thème pas forcément réjouissant cette période mais en même temps très approprié étant donné que c'est une des périodes où on pêche le plus et je vais interpeller ceux qui s'en moquent qui ne coûteront peut-être pas sauf peut-être pour se faire plaisir pour s'en moquer ou pour par curiosité avec le titre un petit peu provocateur un petit peu interpellant et ensuite rassurez vous je vais faire en sorte que vous vous intéressiez le plus possible à ce sujet sans être barbant alors d'abord est ce qu'il faut y être allé pour en parler peut-être y suis-je allé peut-être disons simplement que certains ont la chance ou la malchance de sentir ce qu'est l'enfer plus ou moins je dis bien plus ou moins parce que si on le sentait comme les enfants de fatima ou comme d'autres sains comme des saints je veux dire eh bien peut-être qu'on pourrait même plus en parler parce que là c'est très fort alors à des degrés moindres on peut sentir cela ce que je pense avoir senti de différentes manières c'est pas ça qui va vous convaincre mais déjà ça peut vous intéresser je vais donc dire un des poèmes que j'ai écrit sur le sujet il ya bien longtemps et ensuite on rentrera dans le vif du sujet je les entends je les entends je les entends seigneur ma voix sourde et profonde arrive dans mon coeur je les entends je les entends mon dieu comme une voix profonde en semencer des cieux pourtant ce sont cieux inversés qui frappent mes tympans comme une cathédrale dont l'organe est percé ce ne sont pas des anges mais bien leurs ennemis ces esprits de l'enfer qui viennent nous briser ils roulent des tambours de l'enfer ainsi qu'une cymbale d'une voix insistante ils disent chrétien tu es perdu cette voix est plus froide que le vent ou la bise chrétien tu es perdu plus dur qu'une bribane ces ennemis de dieu sont tous hors de l'enfer à cette heure celle de l'antéchrist combattant notre christ et croire que nous sommes maudits des oubliés de dieu sera l'ultime voix de l'ennemi des cieux amen passons maintenant dans le vif du sujet alors je vais commencer par cette maxime de saint ignace de loyola quand il commence ses retraites principes et fondements et je vous la lis elle est courte ne fait que ceci parce que c'est le fondement en fait de toutes choses le pourquoi de nous vivons sur terre l'homme est donc créé pour louer respecter et servir dieu notre seigneur et par la sauver son âme sauvé son âme pourquoi parce que à cause du péché originel et bien il faut la sauver ce qui n'aurait pas été si il n'avait pas eu la faute d'adam on va partager verser là sur le sujet c'est pas le sujet ce soir l'homme est créé pour louer respecter servir dieu notre seigneur et les autres choses sur la face de la terre sont créés pour l'homme non point pour qu'il en abuse parce que malheureusement ça arrive mais pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé c'est à dire glorifier dieu d'où il suit que l'homme doit user de ces choses donc toute la création dans la mesure où elle l'aide pour sa faim et qui doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette faim en d'autres mots le corps n'est pas mauvais en lui même les sens ne sont pas mauvais etc etc toute la création n'est pas mauvaise sauf si on ne surmonte pas ses ses tendances on va pas dans ses extrêmes on va pas dans ses tentations si vous voulez voilà le pourquoi du commun qui sera la base de savoir pourquoi l'enfer existe j'ai vu j'y viens alors d'abord j'aurais pu il y en a qui le font ils le font très bien j'ai des textes vous voyez là ici il y a des vidéos il y en a pas mal sur youtube enfin il y en a pas mal je dis disons qu'il devrait bien avoir au moins une dizaine peut-être plus je n'ai pas répertorié très bien fait mais la plupart des athées la plupart des incroyants la plupart des moqueurs la plupart des sceptiques ne les écoutent pas ou alors un tout petit peu au début et puis ça fait conte de fées ou ça fait conte macabre ça fait ce que vous voulez et donc il ne s'y arrête pas plus que ça malheureusement parce que bon il y a des fois où interpellé ou dans un temps de souffrance ou d'interrogation ils s'y arrêtent mais sinon ne le font pas donc ici je vais essayer de faire quelque chose de complémentaire non pas que les vidéos qui sont faites dont je viens de vous parler sont inutiles mais souvent malheureusement elles sont utiles que dans des cas extrêmes et pour ma part je vais essayer plutôt d'interroger dans la psychologie de l'être humain je lirai probablement dans une des vidéos qui vont suivre le manuscrit de l'enfer qui est une personne qui explique comment elle a pu y tomber donc on peut s'identifier à la chose un peu c'est humain c'est une personne comme vous et moi dans les années 50 60 et c'est très intéressant de voir un certain processus et là un petit peu comme quand certaines personnes allaient voir le saint curé d'art sous le saint padre vieux ou d'autres saints qui avaient le charisme de lire dans les âmes et qu'il leur prouvait qu'ils s'amusaient avec l'enfer et les personnes ressortaient étaient venues pour se moquer pour vérifier si ces personnes avaient ce don ce charisme et puis ressortaient de là si j'ose dire la queue entre les jambes en train de se remettre totalement en question parce que ces saints avaient touché certaines choses que ces personnes avaient fait donc mon but n'est pas évidemment de faire aussi bien que ça mais d'interpeller tout de même par rapport à ce que nous pourrions faire ce que nous vivons alors il y a une témoignée aussi bon la vision de saint jean bosco le livre de monseigneur de ségure qui en parle saint alphonse de ligourouis louis brémont donc je prendrai aussi quelques textes de louis brémont mais petits textes qui sont ici pas pour faire de la théologie parce que tout le monde s'en fout la plupart du temps mais parce que ça peut interroger je vais y venir commençons donc le texte est un peu rébarbatif pour ceux qui ne sont pas habitués je vais tâcher de vous le diluer un petit peu non pas en lisant forcément tout mais du moins la trame même dans ces petits morceaux il y a trois quatre petits morceaux qui vont se suivre il est impossible à un esprit de recouvrir de retrouver si vous voulez une proie propriétaire essentielle dont il a été privé or l'ordination vers dieu est une propriété essentielle de l'être spirituel ce qu'il appelle ordination c'est que la fin de dieu que nous avons vu ici nous sommes créés pour la béatitude pour louer dieu l'adorer et être heureux dans cette plénitude mais si nous l'oublions si donc l'esprit des choix je reprends ici de cet ordre de cette ordination de cette volonté de dieu pour notre pur bonheur je précise parce que les esprits chagrés vont dire que c'est un abus de pouvoir alors qu'ils parlent de quelque chose qui les dépasse complètement parce que parler d'un être humain c'est une chose parler de dieu c'en est une autre d'ailleurs il le nie il nie dieu et ni tout ça mais bon quand ils veulent y raisonner il raisonne comme si dieu était une personne ce qui est déjà une erreur totale si l'esprit des choix de cette ordre de cette ordination en vertu du chant d'un châtiment c'est à dire l'enfer ce châtiment sera nécessairement éternel car un être spirituel ne peut se dissoudre dans ses premiers éléments pour être ensuite reproduit dans la même espèce et recouvrir ainsi la propriété essentielle dont il a été dépouillé je développe un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas évident à saisir nous sommes faits pour aimer dieu et quand nous en défaisons quand nous sommes hors de dieu et bien nous sommes dans quelque chose qu'il était appelé ici un châtiment mais en fait c'est quelque chose qui devient châtiment tout simplement parce qu'on se met en dehors de ce pourquoi on est fait dans l'éternité donc en contrepartie on va dans une autre éternité puisque tout est lié à quelque chose qui est hors de l'espace et du temps ce sont des petits textes pour vous interpeller à vous les sceptiques la loi mora et l'ensemble des moyens par lesquels la créature raisonnable usant de sa liberté atteint sa fin dernière donc sa fin dernière la plénitude le bonheur total dans l'au-delà que les incroyants réfute sans vérifier sans vérifier une pointe pas le temps de faire l'enquête c'est ça qui est terrible ils vous disent qu'on peut pas et puis il s'arrête là ils sont pas curieux il ya pourtant une infinité de livres une infinité de personnes une infinité de d'éléments ne jusqu'en eux mêmes de questions de l'interpellation qui fait qu'il pourrait faire cette enquête que vous pourriez la faire si vous ne l'avez pas fait je continue les rapports qui relient de tel moyen à une telle fin dérive de la nature et rien n'y supplé l'observateur de la loi arrive donc tout naturellement au terme de la loi qui est le bonheur suprême je les dis mais il n'en est pas de même du violateur de la loi ce n'est pas en s'éloignant d'un but qu'on peut l'atteindre donc si vous voulez on brise une loi c'est un peu comme si en tombant d'un immeuble on voulait briser la loi de la gravitation l'incroyant on naturalise à vous dire que là on n'y peut rien mais dans les lois spirituelles on pourrait parce qu'on n'en voit pas la cause à effet direct comme quand on tombe d'un immeuble faut-il donc s'étonner que l'âme rebelle après le temps d'épreuve reste à jamais privé de sa fin dernière question si déjà l'âme rebelle ne s'était pas rebellée dans le sens où elle n'a pas cherché à comprendre à faire cette enquête qui est possible sur terre je le répète alors elle va vous dire mais non il n'y a rien après on est tranquille et si elle se trompe elle prend nous si nous nous trompons les croyants c'est pas grave il n'y a que le néant dont il parle après tout on risque pas grand chose on risque fermer les yeux et que plus rien ne se passe mais eux c'est bien plus grave parce que nous si on tombe là dedans on ne s'en rend plus compte on croit qu'on va au ciel on n'y va pas bon admettons mais c'est bien plus grave parce que si il y a un au delà il ne peut que renfermer dieu et hors de dieu et quand on s'est mis hors de dieu toute sa vie on ne peut pas être avec dieu et qu'est ce qui est hors de dieu c'est un espace où il n'y a pas d'amour de créativité d'enfer nous y venons hors de l'amour c'est l'enfer excusez moi je vais pas préciser comme il faut faut-il s'étonner donc je continue que l'âme rebelle après le temps d'épreuve reste à jamais privé de sa fin dernière non car la perte de la fin dernière implique une perte définitive puisque c'est dans l'éternité et si la perte était temporelle elle ne porterait que sur quelques moyens et donc ça serait dans le temps on pourrait s'en défaire si vous voulez quand on va ici on peut tout changer mais de l'autre côté on ne peut pas parce que c'est pas le même paradigme pas le même paramètre celui qui une fois a perdu cette fin dernière l'a perdu pour toujours et cela par le fait même qu'il s'agit de la fin dernière qui se passe donc hors de cette dimension voilà pourquoi le scélérat entouré de puissances comblés d'honneur et plongés dans les délices de la chair si vous voulez n'est à côté du gis une créature souverainement méprisable et misérable pas parce qu'elle est méprisable et misérable et qu'on s'en manque ce serait de la cruauté de la méchanceté de notre part de le dire mais parce que parce qu'elle se met hors du bonheur pour laquelle elle avait été créée par des actes matériellement finis l'un pratique des vertus intentionnellement infinies l'autre des péchés intentionnellement infinies aussi mais il s'en rend pas compte puisqu'il n'y croit pas alors il va vous dire mais si j'y crois pas j'y échappe mais non mais si dans tous les actes humains on retrouve ces deux éléments le fini et l'infini et voilà où est l'interpellation le fini et l'infini est-il pas nécessaire qu'on les retrouve aussi dans la rétribution de ces actes donc ensuite les gens nous disent toujours mais c'est pas vrai il y a rien après ils ne vérifient pas s'il y a rien après ils vous disent que c'est pas possible et c'est là l'erreur totale les damnés subissent une peine sans fin parce qu'ils ont eu la volonté réelle et obstinée de péché sans fin bon pour eux le péché c'est pas le péché ils vous disent que c'est très bien même s'il y a des mâles il y a des désordres autour d'eux ils vous disent que c'est dans l'ordre des choses naturelles sans doute certains pécheurs se proposent de se corriger un jour mais ces vagues désirs de conversion inspirés par la crainte de la peine plutôt que par l'horreur du mal moral quand ils croient un peu à l'enfer mais qui est j'y croit que quand ils veulent ou quand il n'y croit pas trop inspiré donc par la crainte de la peine de l'enfer plutôt que là par l'horreur du mal se concilie fort bien en général avec la disposition secrète de demeurer toujours dans le péché si cela pouvait se faire impunément en d'autres mots il ya des gens et les gens beaucoup pêche ils ne savent pas qu'ils pêchent ou ici ils le savent ils s'en fichent parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel de toute manière parce que Dieu est trop bon disent-ils mais Dieu ne peut pas on se met hors de lui on personnalise on fait de l'anthropomorphisme en pensant que Dieu raisonne comme nous dans un certain sentimentalisme ou une pitié ça va au delà de ses paramètres de ses paradigmes donc j'en viens maintenant à mon petit je l'ai mis là mon petit speech personnel si vous voulez pour essayer de développer un peu ça quand je dis personnel en s'inspirant de la doctrine de l'église bien entendu et j'espère que ça va être un peu plus clair même si c'est un élément je le reconnais très difficile à saisir et qu'en fait s'il n'y a pas la grâce si on ne se met pas à genoux en disant Dieu si vous existez faites moi comprendre cette chose là Dieu si vous existez donnez-moi la preuve et bien Dieu répondra mais il va pas répondre forcément d'un claquement de doigts voilà dès demain ni dans cinq minutes non ça sera trop facile les gens croient que c'est comme ça parce qu'ils se prennent pour le patron quoi ils ont fait des tas d'horreurs ou ils ont fait des tas de choses qui pensaient pas être des horreurs mais qui sont pas terribles et ils pensent qu'en claquant des doigts ils auront une clarté et s'ils l'ont et qu'ils sont pas préparés ils changeront pas je dis donc je commence mon petit speech ceux qui croient seront sauvés ceux qui ne croient pas seront damnés là évidemment l'incroyant le sceptique l'athée est scandalisé par cette phrase Dieu est un facho puré il veut qu'on croit absolument pour être sauvé mais si on n'a pas la liberté pour eux la liberté c'est leur liberté alors que la liberté dans Dieu c'est la liberté de se mouvoir en Dieu dans le bien qu'il nous demande quand Dieu donne des commandements déjà par bon sens on se doute que les commandements ont un sens puisque la plupart des gens les pratiquent plus ou moins quand même dans une bonne partie d'entre eux ne fait juste que parce que si on ne pourrait pas vivre en société le monde serait un chaos total si on se passait au moins des derniers commandements qui concernent l'homme pas les trois premiers dont les gens se passent et ce sont les plus graves qu'on viole parce que les trois premiers sont donnés à Dieu mais comme on ignore Dieu la plupart du temps on va faire attention de ne pas voler pour ne pas être volé de ne pas taper sur le poison parce qu'on risque d'être tapé aussi vous voyez c'est pas de la sainteté c'est simplement une cohérence logique ceux qui ne croient pas seront damnés alors dis donc le bon Dieu il n'est pas gentil n'est ce pas mais c'est nous qui nous mettons hors de lui Dieu veut nous sauver absolument mais il respecte notre liberté vous voyez il y a une liberté la liberté de se mourir en Dieu mais aussi la liberté de dire non à Dieu parce que Dieu veut qu'on l'aime par amour et pas par force là ça serait un facho vous auriez raison parce que pour être avec Dieu je continue qui est pur amour il faut être une union totale en lui et avec lui dans cet amour si vous voulez cette union ne peut se faire que dans l'amour et l'amour est pureté et humilité on s'oublie totalement on est rien pour être saisi du tout bon c'est un concept oui il faut la grâce pour la saisir en plénitude et même là on est toujours tenté par le monde le démon notre propre chair pour sortir de cela et ça effectivement c'est le combat spirituel qu'on soit croyant ou pas il est là ça il faut faire avec je reviens donc à cette fameuse pureté le nom amour est un mélange donc est impur par définition vous comprenez un mélange c'est pas pur c'est pas de l'eau cristalline on met quelque chose avec alors vous allez me dire oui mais ce mélange il est pas mauvais quand on mange boit un jus de citron un truc mélangé oui mais spirituellement c'est différent on veut adorer Dieu et on veut adorer aussi d'autres choses qui ne sont pas Dieu qui vont contre lui pour avoir le beurre et l'argent du beurre tant que nous avons une once un iota un petit degré un milligramme même de non amour nous ne pouvons rejoindre le pur amour ce qui veut pas dire qu'on n'y arrivera pas c'est pour ça que le purgatoire existe quand on masque pense les protestants parce qu'à moi on est un très grand saint et ils sont très peu nombreux la plupart d'entre nous sont purgés ensuite je parle de ceux qui sont sauvés qui meurent en état d'être sauvés on a quand même un petit peu d'impureté mais le bon Dieu étant tout amour il va pas saquer tout le monde s'il n'est pas un saint parfait un saint enfin quand je dis parfait il n'y a pas de saint parfait mais un saint quelqu'un qui fait des choses que inimaginables pour beaucoup de gens et ils vous diront c'est pas possible donc Dieu est bon il va pas nous demander tant que ça etc vous voyez on se trouve des tas de raisonnement de ce genre la pureté c'est l'amour complet et de l'expérimenter en Dieu par Dieu grâce à lui autant que faire se peut dans la vie dans notre vie présente sur terre la pureté c'est aussi de pas prendre une doctrine qui va contre lui avec des faux dieux d'adorer l'argent d'adorer un esprit de la nature qui va vous soigner mais qui va vous demander quelque chose en échange ça on ne le sait pas le chaman ne vous le dira pas et ainsi de suite le chaman il y a des fois même est abusé parce que vous avez des bons et des mauvais chamanes là aussi mais c'est toujours du chamanisme c'est toujours une idolâtrie qui si elle est faite avec une intention droite et pure peut amener l'âme à trouver le vrai Dieu le grand esprit disaient certains indiens et se passer des intermédiaires mais là je m'écarte du sujet mais c'est toujours du domaine de l'impureté l'impureté c'est se mêler c'est le beurre et l'argent du beurre je veux bien être gentil mais en même temps je veux bien être adultère je veux bien servir Dieu mais en même temps je suis très gourmand et c'est un péché mignon et c'est pas grave bon Dieu pardonnera je veux bien ceci mais je veux aussi cela mon corps ben je veux le contenter totalement et puis en même temps faire des heures humanitaires ben non ça marche pas comme ça mes actions je veux les faire humainement mais à ma manière et puis Dieu sera très content ben non il faut les faire tel que Dieu veut parce que Dieu seul sait totalement ce qu'on doit faire et ce qui est bon et il nous l'apprend il nous l'inspire et il nous fait voir les signes qu'il faut pas forcément comme dans les dessins animés mais tout de même donc le nom amour est un mélange donc c'est une impureté et tant que nous avons une once d'impureté nous ne pouvons rejoindre Dieu pas parce que ça fait plaisir à Dieu qu'il est sadique mais parce que Dieu n'est que pureté et amour et s'il veut qu'on se joigne à lui dans ce pur bonheur dans cette pureté infinie et bien il faut que nous le rejoignions de cette manière là et c'est le travail qu'il nous demande de faire sur terre un travail je le répète qui n'aurait peut-être pas été de cette nécessité là s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam alors faut pas trop en vouloir à l'Adam parce que si nous avions été Adam nous aurons probablement fait la même chose bon c'est un autre domaine mais bon et puis là aussi il y a toute une profondeur des choses qui nous amènerait trop loin dans ce sujet même si c'est lié bien entendu je continue la damnation est donc un monde sans Dieu non pas que ça fasse plaisir à Dieu Dieu veut nous sauver tous mais de par le péché de l'homme et de par le tentateur qui sait qui a voulu se faire comme Dieu nous parlons donc de Lucifer, de Satan du diable auquel aussi on ne croit pas auquel ne croit pas les athées il y a des fois ils y croient plus qu'au bon Dieu mais bon et il y a des fois ils croient que Lucifer va leur faire du bien parce que Lucifer a bien fait de se révolter disent certains lucifériens, n'est-ce pas ? et ils sont dans l'aveuglement complet que Lucifer va leur préparer un bonheur aussi grand et même mieux que le méchant Dieu qui leur demande de suivre des commandements et des contraintes mais en fait ces contraintes ce sont que des poteaux d'indications qu'on fait plus ou moins intuitivement, instinctivement on sait bien que c'est pas bien de taper sur le voisin est-ce qu'il y a besoin même de lire la Bible pour le savoir ? la Bible l'a rappelé simplement parce que on a vite fait de de dire tant pis je le tape c'est là où il y a un problème une faiblesse, une fragilité Dieu a ce péché et c'est une épreuve que Dieu nous a donné et que nous avons raté bon, je reviens à la damnation un monde sans Dieu c'est-à-dire que les gens qui vivent hors de Dieu j'y viens, et bien ils vont se retrouver hors de Dieu parce qu'ils l'ont voulu, puisqu'ils l'ont renié et un monde hors de Dieu c'est un monde où il n'y a pas d'amour il n'existe pas c'est pas non plus un monde en autre image on va se retrouver dans un petit truc avec des sentiments humains vous savez, comme dans la mythologie grecque où les dieux, les demi-dieux qui sont des démons en fait, il faut le savoir et bien, ont des sentiments humains et des sauvages, etc. donc ce sont des hommes en plus haut, quoi, si vous voulez donc, c'est pas un monde qu'on va se fabriquer comme ça où il y a des tas d'hérésies des tas dans le new age, je sais pareil ils vous font croire que vous êtes un dieu et que vous allez créer votre propre monde avec vos propres règles, tant qu'à faire même si ça peut ne pas aller avec la règle de l'autre et qu'on va finir par se taper dessus par cohérence, par déduction bon la damnation est un monde sans dieu Dieu existe et les athées donc se retrouveront sans le dieu auquel ils ne croient pas donc Dieu ne les force pas quand il est écrit dans la Bible hors de moi je ne vous connais pas, dit Dieu c'est parce que eux n'ont pas voulu le connaître jamais alors que le Seigneur leur a toujours tendu la main il ne faut donc pas prendre les choses au pied de la lettre et simplement pour justifier que le bon dieu c'est de la foutaise ou que c'est trop dur et que donc ça ne veut pas être le vrai dieu et Lucifer arrive à convaincre des gens que le vrai dieu c'est Lucifer c'est fabuleux Dieu existe, Dieu est pur et les impurs se retrouveront donc hors de la pureté les impurs c'est donc ceux qui sont en dehors de Dieu même s'ils ne pensent pas qu'ils sont impurs bon là il y a toute une théologie il y a toute une profondeur il y a toute une démarche il y a tout un apprentissage mais la plupart des athées ne le feront pas ils vont juste suivre leur propre raisonnement leur propre idolatrie d'eux-mêmes de leur propre raisonnement en pensant que même si leur raisonnement illimité et incomplet à chacun sa vérité dit le dogme maçonnique n'est-ce pas ? et à force de marteler des phrases comme ça dans l'inconscient collectif ou même oui l'inconscient collectif ou tout simplement dans les slogans qui sont répétés à longue journée partout on les entend et bien on finit par croire que c'est à chacun sa vérité les impurs sont donc ceux qui mélangent toutes les notions dans leur soi-disant liberté soit ils se périfieront dans le purgatoire soit ils se sépareront et la séparation de Dieu ne peut être qu'un monde où il n'y a pas d'amour et un monde où il n'y a pas d'amour c'est un monde où il y a la haine parce que ça ne marche que comme ça dans l'invisible se retrouver sans Dieu c'est se retrouver sans l'amour avec un grand A on ne parle pas de l'amour sentimental où les gens pensent que pour aimer il faut souffrir non il y a une souffrance féconde certes mais c'est la souffrance où pour aimer il faut souffrir oui et pas à la manière sentimentale de quelqu'un qui vit maritalement ou qui vit je ne sais trop comment et qui pense qu'il y a des souffrances humaines inévitables et que un homme heureux est sans histoire non c'est pas ça l'amour est humilité un vase ouvert en qui l'infini se déverse un vase ouvert pardon qui se déverse un zéro face à l'infini l'humilité consiste simplement à reconnaître notre créateur et le remercier de nous avoir créé de nous avoir aussi tout donné mais actuellement nous sommes dans un monde tellement perverti que même se mettre à genoux pour beaucoup de gens c'est humiliant c'est pas bien c'est un abus de pouvoir de Dieu ou de gens qui se réclament de Dieu on est dans et c'est ça n'a pas toujours été ainsi sachons le les premiers chrétiens ou même jusqu'au moyen âge se mettre à genoux et prier c'était un honneur c'était pas une humiliation qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est une humiliation à présent c'est la chair le monde le démon qui dit ça après il y a des véritables humiliations mais c'est pas Dieu qui les donne c'est le démon c'est le monde le démon et la chair par la méchanceté Dieu les permet pour qu'on se purifie pour qu'on sache où est l'amour parce que si il suffisait simplement de dire je vous aime de se mettre à genoux et d'aller tout de suite au ciel ça serait un peu facile de racheter et de gagner notre combat spirituel voilà donc pour cette première vidéo c'est une interpellation vous voyez ces petits textes que je vous ai lu viennent de louer vraiment je sais pas combien on en est je crois qu'on en est qu'à 20 minutes c'est déjà bien assez la prochaine fois je vous lirai le manuscrit de l'enfer une âme de l'enfer qui a été obligée de témoigner contre son gré puisque quand on est dans l'enfer on n'a pas envie de dire ces choses là on n'est plus que haine on ne peut plus faire autrement alors il y a beaucoup de gens qui vont dire encore une fois si on est tour de dieu pourquoi on pourrait pas avoir notre vie sympa sur une autre dimension et puis on continue comme on fait ici ça c'est un souhait humain le ciel doit se gagner et la récompense est magnifique mais si on se met hors de cette récompense alors qu'on a eu tous les éléments on dirait oui mais le bon sauvage il ne les a pas eu les éléments le bon sauvage il peut gagner le ciel quand même alors qu'on appelle l'ignorance invincible s'il a un désir de faire le bien même s'il ne connaît pas dieu directement ou qu'il est dans des trucs avec un chaman machin chose et tout mais qu'au delà de ça il ne se contente pas de ceci et il s'oublie pour faire le bien et bien il a ce qu'on appelle le baptême du désir contrairement à ce que pensent certains il a une ouverture au ciel comme s'il était baptisé il a un baptême si vous voulez parce que à la mesure où il garde cet état d'esprit jusqu'au bout bien entendu Dieu donne sa chance à tous les gens quelles que soient leurs conditions rendons nous compte s'il n'y avait que les catholiques sans compter que maintenant les catholiques il n'y en a plus beaucoup il y a beaucoup de catholiques d'étiquettes, de noms tout être par état de grâce s'il la retrouve avant la fin de sa vie même un grand pécheur s'il se repent tout être qui a un désir profond même s'il n'a pas eu la possibilité de savoir bien que la plupart du temps le Seigneur va guider ou le bon sauvage ou le païen ou qui vous voudrez vers des certitudes vers des clartés avant qu'il ne meure tout de suite mais s'il meurt dans cet état le Seigneur va donner tous les prétextes pour que l'homme se retrouve avec lui et le démon va faire l'inverse comme il dit lui-même avec une douleur et une haine mêlée je lui prends des âmes autant que je peux et pour terminer je dirai ceci cité de Saint-Alphonse de Ligaurie la route du ciel est étroite et pour me servir d'une expression familière les carrosses n'y passent pas en sorte que vouloir aller au ciel en carrosses c'est y renoncer et les gens qui veulent se priver de rien veulent aller au ciel en carrosses et ils vous disent quand quelqu'un meurt on mais est sûr qu'il va là-haut et ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour aller là-haut bon maintenant c'est beaucoup la faute à Vatican II aussi qui a laissé entendre depuis 60 ans que de toute façon tout le monde va au ciel maintenant ça imprenait beaucoup les gens et effectivement il y a une grave responsabilité du clergé Vatican II malheureusement il faut le dire mais même avant beaucoup de gens qui ne voulaient pas croire qui pensaient que jouir c'était jouir ici et qui ne faisaient pas de mal ne faisaient pas forcément de bien mais qui ne faisaient pas de mal seulement quand on ne fait pas le bien on fait le mal déjà et faire le bien c'est aussi faire le bien sur soi-même et faire le bien sur soi-même c'est chercher Dieu pour le trouver et s'il n'y avait pas de Dieu chercher le bien et en cherchant le bien on découvre beaucoup de choses c'est la même chose que trouver Dieu en fait bien peu d'âmes y parviennent parce que bien peu veulent se faire violence pour résister aux tentations et nous en avons et même les athées peuvent le dire ils vont vous dire que ce sont des désirs tout ça mais combien de fois ils voient que ces désirs les amènent à des échecs cuisants ils vont vous dire que c'est la nature et que c'est ainsi fait et qu'on n'y peut rien mais au fond de même est-ce qu'ils ont fait l'enquête pour savoir si on n'y peut rien et donc dernière phrase de saint Bernard rien ne brûle en enfer que la volonté propre enlevez la volonté propre et il n'y a plus d'enfer une phrase profonde à méditer toutes les âmes tous les êtres qui sur cette terre en ce moment travaillent à aimer leurs prochains et à se faire violence contre leurs propres égoïsmes et à se sentir suivre les saintes inspirations ou suivre ce qu'ils ont lu bien entendu ce qu'ils savent ce qu'ils ont étudié et bien tout cela brise leur volonté propre c'est cela le combat spirituel c'est cela la crucifixion du vieil homme dont Dieu nous a donné l'exemple en étant crucifié pour nous lui est le seul qui n'avait pas à le faire et qui l'a fait est-ce à dire qu'il faut aller sur une croix ? oui mais pas forcément la croix des romains ainsi qu'il est dit si tu veux me suivre prends ta croix et suis-moi laisse tout ce que tu as et prends ta croix et suis-moi laisse tout ce que tu as ça ne veut pas dire forcément se déposséder totalement comme les apôtres ou certains moines etc. laisse tout ce que tu as laisse tes certitudes recherche la vérité et tu la trouveras parce que je te la donnerai mais évidemment elle demande des sacrifices Amen je continuerai donc dans d'autres vidéos que Dieu vous garde d'autres petites vidéos que Dieu vous garde et vous bénisse merci pour vos commentaires et vous allez voir que Dieu vous garde et vous allez voir que Dieu vous garde vous a prévoir